Le Napoli n'a pas suré enclenché la marche avant. Les joueurs de Maurizio Saeri ont dû se contenter d'un match nul sans but sur le terrain de l'Inter Milan dans le dernier match de la 28e journée de Serie A ce dimanche, 0 à 0. Du coup, ils voient la Juventus, victorieuse plutôt devant l'Odinese, 2 à 0, passer en tête du classement avec un point d'avancée en plus un match en retard à jouer mercredi prochain contre la Talenta. Les Napolitans ont dominé mais n'ont pas su trouver la faille dans une défense interriste redevenue solide. L'Inter, de son côté, peut encore viser une place sur le podium et voulait évidemment bien figurer devant ses supporters pour fêter dignement son 110e anniversaire. Les Nerazzurri ont pourtant vite reculé devant la grande maîtrise technique collective affichée par les visiteurs. Avec les virevoltants Mertens et un signe de vent, plus Amsic à la baguette, le Napoli s'est en effet installé dans le camp adverse. Sauf qu'il a aussi sérieusement manqué de puissance pour réellement inquiéter Andanovic. Un signe maladroit la plus belle occasion de la rencontre aura finalement été pour l'Inter, plus volontaire en début de seconde période. Déjà impériale en défense aux côtés de Miranda, Skrinière est montée dans la surface adverse pour profiter d'un coup franc excentré et a placé sa tête sur le poteau gauche de Reyna, 48e. L'ouverture du score aurait tout de même été bien cruelle pour le Napoli car Riccardi, beaucoup trop et Solé n'a jamais pu se montrer à la pointe de l'attaque interriste. En face à un signe s'est procuré plusieurs occasions très intéressantes mais il a manqué de précision, 51e, 67e, 80e. Avec seulement deux petits tirs cadrés sur 11 tentés, le Napoli n'a pas pu aller arracher la victoire. Même s'il enchaîne un cinquième déplacement en championnat sans prendre de but, il piétine après sa défaite à domicile devant la Roma, 2 à 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !